On va voir maintenant la compétence du visée 8, qui vise justement participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention. Donc là, on va reprendre les situations de travail qu'on a déjà eues dans la compétence du visée 7, d'accord ? Puisque là, vous avez observé une situation dangereuse. On sait que cette situation dangereuse peut entraîner un dommage, et que ce dommage pourrait survenir suite à l'événement déclenché, d'accord ? Donc là, pour apporter les actions de prévention, on va se baser, comme on a vu, sur la compétence du visée 6. On va utiliser les 9 principes généraux de prévention, d'accord ? Donc, dans les 9 principes généraux de prévention, le premier, c'est éviter les risques. Donc, l'objectif, quand on est sauveteur sur le bruit du travail, dans la mesure du possible, dans des situations dangereuses, on évite les risques. Ça veut dire que je supprime le danger de manière permanente. Dans une activité professionnelle, donnez-moi un exemple où on peut supprimer définitivement le risque. C'est moi qui coupe le jambon dans une restauration collective, et à partir de demain, on m'envoie les jambons déjà pré-tranchés. D'accord. C'est-à-dire que dans le restaurant où travaille Cynthia, elle utilise une transeuse à jambon, c'est ça ? Donc, pour éviter que Cynthia, lors de sa situation de travail, utilise la transeuse à jambon, on va supprimer définitivement ces transeuses à jambon, donc le danger n'existera plus dans l'entreprise. Donc, très bien, Cynthia. Maintenant, il y a des situations... Excusez-moi. Excusez-moi. D'accord, pour le jambon, mais pour les oignons, la situation dangereuse va exciter encore. La situation dangereuse ou le danger, on ne pourra pas le supprimer définitivement. Donc, on va réduire le danger. C'est pour ça que quand on va réduire le danger, quand on parle du deuxième principe général de prévention, on va évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Donc, ce principe général est le document que vous retrouvez dans votre entreprise. Dans le document unique, obligatoire depuis 2001, c'est un outil qui est utilisé et qui est obligatoire dès lors qu'on doit évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Donc, on va combattre les risques à la source sur une situation de travail donnée. Donnez-moi un exemple dans votre métier où il y a un danger et on va combattre les risques à la source. La main électrique ? On met un cadenas ? Donc, si je mets le cadenas sur la main électrique et sur le toit électricien avec les clés, on sera sur éviter les risques. Maintenant qu'on va mettre les risques à la source, vous travaillez dans un garage, vous êtes mécanicien et vous devez réparer le ralenti du véhicule. Les gaz d'échappement vont venir polluer le garage. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour éviter d'intoxiquer les salariés ? On va mettre soit un extracteur ou soit un branché à un tuyau au niveau du pot d'échappement pour que les fumées s'évacuent. Et là, on sera sur combattre les risques à la source. Tout à l'heure, on parlait avec Julien, Xavier, d'un poste de travail. Donc, Julien et Xavier, vous ne faites pas la même taille. Mais on vous met en place un établi. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour éviter que, Julien, tu développes des douleurs au dos, et que Xavier, qui est plus petit, développe des tendinités ? Établi comment ? Adapté, réglable. Donc, quand on va mettre en place un établi réglable, on sera sur adapter le travail à l'heure. Donc, on sera toujours dans réduire le danger. Et puis, parfois, quand on ne peut pas réduire le danger, on va peut-être tenir compte de l'évolution de la technique. Donnez-moi un exemple dans votre métier, où aujourd'hui, grâce à la technique, on a réduit le risque. Caméra thermique. C'est-à-dire ? On a fait une reprise d'incendie, parce qu'on peut vérifier que les caméras thermiques, ce qu'on n'avait pas avant. Concrètement, il y a un incident d'air importe, l'agent de sécurité incendie. Dans la caméra thermique. Tu utilises une caméra thermique pour sonder la température qui fait derrière. Très bien, on tient compte de l'évolution de la technique. Ok, très bien. Maintenant, si on ne peut pas tenir compte de l'évolution de la technique, ou si vraiment il y a d'autres situations de travail, on peut remplacer ce qui est dangereux, parce qu'il n'est moins. Un exemple ? Un cutter. Tu vas prendre un cutter. Et du coup, quand on ouvre les cartons, souvent on prend un cutter, et là, on va donner les cartons tout seuls. Un cutter, on réclamerait la table ? Moins, moins, moins. D'accord ? Donc, en tenant compte de la technique, on a forcément remplacé ce qui est dangereux parce qu'il est moins. D'accord ? Ensuite, le sixième principe, c'est planifier la prévention. Un exemple, on a planifié la prévention pour le SST. On a programmé des formations. Très bien. Donc, la formation que vous faites aujourd'hui, elle a été planifiée. L'avantage de la planification de la formation SST, je vous rappelle que ça vous permet d'avoir une double compétence. acteur de prévention, acteur secours. D'accord ? Donc, on a planifié la prévention. Donc, quand on utilise les deux principes généraux de 1 à 7, l'action qu'on propose de prévention agit soit sur le danger, soit sur la personne. Maintenant, les principes généraux de 7 à 8 à 9, où là, on sera plus sur de la protection. Et là, le moyen de prévention de 8 et 9, lui, va plus agir sur le dommage. Donc, prioriser des protections collectives sur des protections individuelles. Dans votre métier, donnez-moi un exemple de protections collectives. Non, je voulais juste que tu reviennes agir sur les personnes de 1 à... Donc, de 1 à 7, c'est des actions de prévention qui agissent soit sur le danger, soit sur la personne. Les principes généraux de 8 et 9, eux, agissent sur le dommage. Donc, un exemple d'équipement de protection collective. Des gants. Est-ce que c'est des protections collectives ou individuelles ? Individuelles. Donc, il utilise une machine. D'accord ? Qui fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'on va mettre autour de la machine ? Une protection pour réduire le bruit. On sera sur une protection. Mais qu'est-ce qu'on pourra rajouter éventuellement ? Des bouchons d'oreilles. Des bouchons d'oreilles. Et donc, si les protections collectives ne suffisent pas, on pourra mettre en place des équipements de protection individuelle. Et puis, donner des consignes appropriées aux salariés avec la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les entreprises ? Des procédures internes. Donc, transporter un masque. Autorité sanitaire. D'accord ? Donc, des affiches dans les entreprises. Des affiches qui concernent la sécurité. Donc, forcément, lorsque vous êtes sauveteur-sécouris du travail et que vous avez identifié, observé une situation dangereuse, forcément, cette situation dangereuse peut entraîner un dommage. Ce dommage est forcément provoqué par un éveillement déclencheur qui, idéalement, pour travailler en sécurité, tant qu'on peut supprimer définitivement le danger, on le supprime. Si on ne peut pas le supprimer, on le réduit. D'accord ? On a dit ensuite qu'on pouvait réduire en fonction de la situation de travail par des protections collectives et que si des protections collectives ne suffisent pas, on pourra mettre en place des équipements de protection individuelle. Je répète, les EPC et les EPI dépendront de la situation dangereuse. D'accord ? Maintenant, vous êtes SSP, on va contribuer à faire remonter les informations aux différents acteurs de l'entreprise. Donc, vous avez trouvé une solution. On a vu dans la compétence du visée 6 qu'il existe des acteurs de prévention. Ce matin, on a parlé de quel acteur de prévention ? C'est HSTP. C'est HSTP. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es acteur de prévention, tu as analysé une situation dangereuse et tu as une information à faire remonter. Vers quel acteur interne de prévention tu fais remonter l'info ? Qu'on a vu ce matin. C'est le service de santé au travail. C'est du ressort du psychologue, un psychologue. Très bien. Donc, une fois que vous avez identifié l'acteur interne de prévention de votre entreprise, vous vous sentez capable de lui faire remonter l'info. Quel message ? De remonter l'information. Donc, on va parler du message de remonter l'information. Donc, ce matin, on a parlé du registre de sécurité. Vous m'avez dit que chez vous, dans votre entreprise, vous avez un outil, c'est un registre de sécurité, où là, vous pouvez faire remonter à la fois les incidents et les accidents. D'accord ? Donc, quand vous allez composer la remontée, forcément, on va voir la composition du message de remontée d'informations en matière de prévention. Donc, quel va être le contenu de votre message ? Qui je suis ? Donc, on se présente. Donc, salarié, telle unité de travail, tel service. Très bien. Ensuite. Quel poste de travail ? Poste de travail occupé. Qui va l'amener, forcément, vers quoi ? Le poste de travail, forcément occupé, va préciser quoi ? La tâche, la fiche de poste. La tâche, la fiche de poste, on connaît sur quelle situation ? Donc, la situation réelle de travail. Donc, vous allez préciser la situation dangereuse. Dans votre message, une fois que vous avez précisé la situation dangereuse, qu'est-ce que vous allez préciser dans ce message-là en rapport avec la situation dangereuse ? Qui est concerné. D'accord, qui est concerné. On va s'arrêter à ma vie. Oui, je dis en jeu. Et qui est concerné ? Première personne. D'accord, donc qui est concerné. Et qu'est-ce qu'on est en train de travailler, là ? Supprimer le royaume-l'rosque. Donc, proposer l'action de prévention en respectant quoi ? Les neufs. Donc là, forcément. En génie. En jouant. Donc là,